Encore une petite expérience avec la gesmonite et des encres alcool. Mais cette fois ce sera différent, puisque je vais faire un swipe avec mes encres alcool. Je vous dis à tout de suite ! Bonjour, bonjour ! J'espère que vous allez bien et bienvenue à mes nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui, on va faire une autre petite expérience, inspirée par Claire, de Crafty's Corner, pardon. Bon, c'est mon inspiratrice principale. Donc j'ai déjà réalisé un sous-verre juste en gesmonite. J'ai utilisé le moule de costeur de Modern Shapes. Je vous mets tous les liens dans la barre de description. Donc là, je vais juste préparer, je prépare ma gesmonite en même temps, parce que j'ai, comme vous le savez, le temps de travail est très court. Donc je vais préparer cette quantité de gesmonite. Alors il m'en reste un peu, comme vous le voyez, j'ai fait un petit cœur ici. Bien, alors, nous allons voir si ça marche. Ce n'est pas tout à fait le même instrument que Claire pour faire le swipe. Disons que j'en ai un, mais je m'en sers beaucoup. Donc, j'essaierai d'en trouver un, dans une solderie ou dans un supermarché. Et je l'utiliserai pour la gesmonite si le résultat me plaît et si j'y arrive surtout. Donc, je voudrais éviter d'avoir des grumeaux. J'en ai, j'en vois deux ou trois. Alors, d'ailleurs, Claire, pour éviter ça, elle met sa gesmonite, elle la passe au travers d'un petit ami. Donc, on va recouvrir. Oui, j'en ai fait trop, bien évidemment. Bon, je vais voir ça tout à l'heure. Et puis, eh bien, on va mettre nos couleurs. Alors là, j'ai un. Purple Passion. Donc, on met quelques gouttes. J'ai hésité à utiliser une couleur métallique. Mais comme vous l'avez vu dans une autre vidéo, ça ne marche pas terrible. Oups. Chaque fois, je me plante la façon d'ouvrir. Voilà. Alors, c'est là où c'est délicat. Donc, il faut passer. Mon engin n'est pas terrible. Et mon purple, là, il n'est pas terrible non plus, j'ai l'impression. Oh ! Bon, ben là, voilà. La bêtise est faite. Ça, c'est les flacons de marabout. Ça ne s'ouvre pas du tout de la même façon. Et je me fais avoir une fois sur deux. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai des petits morceaux. Bon, zut. Je vais repasser comme ça. Un petit peu ici. Ouais, ces flacons de marabout, vous voyez, ils s'ouvrent. Il faut juste tirer le petit chapeau. Et les autres, il faut dévisser. Donc, résultat. Je me retrouve avec des problèmes. Bien. Bon. C'est mon premier essai. Donc, il ne faut pas m'enrouloir. Si ça ne marche pas vraiment. Je vais secouer un peu. Enfin, je vais bouger un peu. Pour voir si j'arrive à recouvrir mes côtés. Ce qui n'est pas évident du tout. Et je vois bien que j'ai des grumeaux. Voilà. Là aussi. Donc, la prochaine fois, si je réessaye cette technique, je fais comme clair. Je passe ma jesmonite. Et puis, je vérifie mes encres alcool. Parce que visiblement, celle-ci, elle n'est plus tellement opérationnelle. Bon. On va laisser sécher. Le petit cœur, on verra une prochaine fois. On verra une fois que ce sera sec. Bon, écoutez. C'est un essai. J'ai bien fait de ne pas en faire quatre. Et d'en faire un seul. Allez, on se retrouve dans une seconde. Bon. Eh bien, on peut dire que c'est raté. Mon outil ne va pas pour faire ça. Il faut que je fasse très attention à mes encres aussi. Parce que j'en ai qui sont un peu vieilles. Alors, vous voyez que sur les côtés, c'est pas forcément... Ici, il y a un trou. C'est pas forcément recouvert. Puisque la jesmonite n'est pas... Enfin, c'est pas comme la résine époxy. Donc, c'est moche. C'est très moche. Mais bon. Ouais. Vraiment, pour moi, non. Ça ne va pas du tout. Je referai certainement un autre essai. Mais en utilisant un autre outil pour le swipe. En utilisant le même que celui qu'a utilisé Claire. Donc, pour l'instant, vous avez surtout vu mes erreurs. Si vous êtes toujours là, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce. Et je vous dis à bientôt. Bye.